Oui, en fait, ils avaient des problèmes d'efficacité dans les deux surfaces, d'efficacité offensive. À la dernière Coupe du Monde, vous en parliez à juste titre. Japon, dans leur groupe, Costa Rica, si je ne dis pas de bêtises, et Espagne, une multitude d'occasions. C'était Manchester City, mais sans marquer de but. Et défensivement, c'était aussi le mauvais Manchester City, capable de quelques dingueries, entre guillemets, si je puis me permettre, un peu comme celle de Rudiger ce soir. Mais ce soir, il y a 4-0 quand il a fait. Antoine Grenier, on s'attendait donc... Il y avait des joueurs attendus. Et tout à l'heure, on avait parlé dans la première partie de cette émission, Musiala, Wirtz, Toni Kroos, ils ont été au rendez-vous. Et Julian Nagelsmann aussi. On a vu que très vite, il a compris la tournure du match, il a procédé aussi très vite à des changements. Oui, il avait raison sur à peu près tout, Julian Nagelsmann. Il avait raison sur sa composition de départ. Il a eu raison dans son coaching, au moment où il fait rentrer Nicolas Fulkrug à la place de Kaia Wirtz, qui avait marqué le pénalty juste avant la mi-temps. Eh bien, on attendait de voir, évidemment, parce que les deux sont un petit peu en bataille pour être l'attaquant de pointe de cette équipe d'Allemagne. Et puis très vite, Fulkrug a donné raison à Julian Nagelsmann avec cette frappe surpuissante en pleine lucarne des 18 mètres. Emre Can, lui aussi, qui n'était même pas censé être à l'euro parce qu'il n'était pas convoqué au départ dans la liste. Et puis il est arrivé parce que Pavlovich, Bayern Munich a déclaré forfait sur maladie. Emre Can qui marque le but à la 93ème minute. Bref, il y a des soirs où tout réussit à un entraîneur. Et c'est un soir comme ça pour Julian Nagelsmann. Rémi, vous aussi, vous avez été séduit par l'ensemble de ce groupe Allemagne. Parce que, parlons-en de cette Allemagne... Non, Rémi Ngonot, seulement par Kroos et Rudiger. Les autres, ça ne l'intéressait pas. Parlons-en de cette Allemagne, Rémi, qui, les deux dernières Coupes du Monde, ne passent pas le premier tour, qui, à l'euro dernier, avait été éliminée par l'Allemagne. Et là, devant leur public, ça a été compliqué, finalement, la préparation de cet euro. Mais là, on a l'impression qu'ils ont bien adopté le mode combat. La préparation n'a pas été compliquée dans la mesure où, en mars, ils ont filé 2-0 à la fin, c'est bien évidemment... Je ne parle pas des matchs de préparation, mais, disons, ces dernières années, et notamment depuis l'euro, ces 3 ans, la Coupe du Monde compliquée... Ça fait 10 ans qu'ils ont des résultats. ...Flic qui s'en va... Oui, mais, sauf que, justement, je vais dire que cette Allemagne, il faut le savoir que, dans son histoire, s'il y a 4 Coupes du Monde remportées, c'est d'abord le premier match que l'Allemagne remporte. S'il y a 3 euros remportés, c'est le premier match. Ils gagnent à chaque fois leur premier match. Chaque fois, lorsqu'ils doivent aller jusqu'au bout, ils gagnent au premier match. Alors, vous nous dites qu'ils vont jusqu'au bout. Alors là, ils iront jusqu'au bout, parce que, par rapport à ce que j'ai dit, et concernant à ce que vous aviez barré, je voudrais rapidement me barrer, parce que lui, quand il parle du Barça, il ne parle que de l'arbitrage. Moi, je vais vous parler au niveau de ce qu'on appelle les autres équipes. Les autres, ceux qui font la force également. C'est-à-dire, on a parlé tout de suite de Wörth. Lorsque vous le voyez, eh bien, il marque quand même un but. Il a 21 ans et 42 jours. Et le deuxième qui marque, c'est Moussiala. 21 ans, 109 jours. Et par la suite, voilà, c'est-à-dire que c'est un mix entre l'expérience et aussi une génèse qui va très vite. Et surtout, cette fois-ci, cette Allemagne est très dangereuse dans la mesure où, au niveau de l'attaque, tous les attaquants ont marqué, certes, mais surtout, il y a ce qu'on appelle la taille. Parce que vous regardez, par exemple, que lorsque vous faites sortir Avertz, Avertz, c'est 1m95. Apparemment, quand on le voit là, il n'est pas grand. Mais quand vous regardez aussi derrière, ils sont aussi très grands. C'est-à-dire que, que ce soit Tart, que ce soit, par exemple, Rudiger, ils vont au combat. Ce qui signifie que cette Allemagne-là, athlétiquement, physiquement, techniquement, elle est au point. La faiblesse, peut-être, de l'Allemagne, ces derniers temps aussi, on avait la sensation, c'était le psychologique, bien sûr. Parce qu'on les avait vus dans les Coupes du Monde. Les fameux 3e matchs s'écroulés. Je crois qu'il y avait eu la Corée du Sud, une fois, si je ne me trompe pas, en Russie. Enfin bon, il y avait eu des moments comme ça, de fragilité. Là, pour l'instant, ils commencent très fort, Nabil. Oui, oui. En fait, ils avaient des problèmes d'efficacité dans les deux surfaces. Des efficacités offensives. À la dernière Coupe du Monde, vous en parliez à juste titre. Japon, dans leur groupe. Costa Rica, si je ne dis pas de bêtises. Et Espagne, une multitude d'occasions. C'était Manchester City, mais sans marquer de but. Et défensivement, c'était aussi le mauvais Manchester City, capable de quelques dingueries, entre guillemets, si je puis me permettre. Un peu comme celle de Rudiger ce soir. Mais ce soir, il y a 4-0 quand il a fait. Oui, parce que le but est contre son camp. Malheureusement, le but attribué à l'Écosse. Mais ce n'est pas un buteur écossais. Ça fait 10 ans. Il y a un peu un problème de logiciel de jeu. Par exemple, en 1998, ils avaient failli à la Coupe du Monde. Il s'est terminé en question. En 2002, ils étaient arrivés en finale. Ils étaient repartis sur un nouveau cycle. Là, depuis 2014, ils ont été fantastiques. C'était la meilleure équipe du tournoi. Et puis, quand on bat le Brésil, 7-1, même si le Brésil s'était effondré psychologiquement. Au Brésil, ce n'est vraiment pas anodin. Et depuis, c'est vrai qu'ils sont attendus. Et c'est à chaque fois la grosse déception du tournoi. Et autant offensivement, c'est vrai qu'ils ont des gros CV, autant défensivement, ils ont perdu en qualité. Et on est très loin de l'Allemagne hyper coriace et rigoureuse qu'on a dans l'imaginaire de beaucoup des années 80-70. Et c'est pour ça que moi, je suis curieux. Et on verra. Est-ce que c'est le bon attelage et Rudigerta ? Ça va être une des clés de leur compétition. Oui, il y a ça. Mais c'est surtout ce qui leur a manqué ces dernières années. C'est un vrai buteur. Regardez, en 2014, ils sont champions du monde avec Miroslav Kloze, le meilleur buteur de toutes les Coupes du Monde. 2016, ils rappellent Mario Gomez. Ils sont éliminés en demi-final par la France. 2018, avec Mario Gomez, ils ne passent pas le premier tour. En 2021, à l'Euro, avec Timo Werner et Serge Nabry, ça ne passe pas non plus. Coupe du Monde 2022, Full Crook arrive. Et Avertz arrive tout juste. Donc, ils n'ont pas le temps forcément de se mettre dans le rythme. Ils sont éliminés au premier tour. Là, on a vu que Kaya Werner apporte vraiment des solutions offensives. Il marque un but. Et Niklas Fülkrug rentre dans un style totalement différent. Plus bulldozer, plus avance-entre physique traditionnel allemand. Et il marque aussi. Donc, on a deux solutions offensives pour le poste d'avance-entre. En plus des flèches sur les côtés Musiala et Wiertz. Et ça marque. Ce qui manquait crucialement aux Allemands ces dernières années. Pour ceux qui connaissaient la monnaie allemande avant l'euro. Merci beaucoup, Naby. On n'oubliera pas. Antoine, pour terminer, juste un petit mot encore. Racontez-nous un peu cette cérémonie d'ouverture. Ou peut-être surtout l'hommage à Franz Beckenbauer. Je le disais, il y avait beaucoup de joueurs du Bayern Munich sur la pelouse. Là, pour ce qui était de l'équipe allemande du moment. Et on a vu notamment un Thomas Müller, qui quand même joue depuis toujours dans ce club allemand, rentrer. Et il y a eu cet hommage à Franz Beckenbauer, notamment grâce à sa femme. Oui, c'est le moment dont on se souviendra, sans faire injure aux danseurs de cette cérémonie d'ouverture dont on n'a pas tout compris. L'entrée de Heidi Beckenbauer, la veuve de Franz Beckenbauer, vainqueur de l'euro 72. Vous allez voir pourquoi je le précise. Avec le trophée de l'euro dans les mains, elle était très émue. Ça se voyait. Elle était habillée de noir, menue, comme ça, face à 70 000 spectateurs. C'était extrêmement émouvant. Et elle était accompagnée de Bernard Dietz, qui avait remporté l'euro en 1980. C'était lui le capitaine. Et de Jürgen Klinsmann, qui avait remporté l'euro avec l'Allemagne en 1996. C'était une manière de rencontrer trois générations de vainqueurs de l'euro. Et c'est là que l'émotion est venue. Parce qu'on s'est dit que Franz Beckenbauer, il aurait dû être là pour ce match d'ouverture. Et c'est là que l'émotion a été la plus forte. Est-ce que l'équipe d'Allemagne est la grande favorite pour remporter l'euro ? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la national matchup qui a étrié l'Ecosse. C'est un peu besoin d'où ma question. Est-ce que cette équipe est la grande favorite ? Mais avant de commencer, avant de répondre à cette question, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Et sinon, on ne parle pas de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si j'ai intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de la notification pour ne pas remarquer les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne de cette première partie. Alors, est-ce que cette équipe est la grande favorite pour les gars ? Déjà, l'Allemagne revient très très bien. Ça, il faut l'avouer. L'Allemagne revient très très bien. On a vu son match contre l'équipe de France où ils ont complètement éteint l'équipe de France. L'Allemagne a complètement éteint l'équipe de France. Ils n'ont pas existé. Ils ont battu l'équipe de France 2 buts à 0. 2 buts à 0, les amis. On ne parle pas de l'Écosse. On ne parle pas de la Hongrie. On parle quand même de l'équipe de France. 10 champions du monde. 10 champions du monde, les amis. La France n'a pas existé dans le jeu. Ils ont étouffé l'équipe de France dans le jeu. Ils ont étouffé. Donc, ils battent dans la France 2 buts à 0. Et depuis, c'est une équipe qui n'a plus perdu. Ils sont sur 5 matchs sans perdre. 5 matchs sans perdre, les gars. Ils ont battu l'équipe de France 2 buts à 0. Ensuite, ils ont battu le Pays-Bas 2 buts à 1. Et je vous rappelle ici que le Pays-Bas, ça revient très très bien. Ça joue très bien au ballon. Le Pays-Bas revient très très bien en Europe. C'est une équipe qui a de la qualité. Il y a beaucoup de joueurs qui ont vraiment un top niveau. Donc, le Pays-Bas, c'est Romain Poilot. Ensuite, ils ont battu. Ils ont fait un match nul contre l'Ukraine 0-0. Et par la suite, ils ont battu la Grèce 2 buts à 1. Et pour couronner, ils ont étrillé l'Écosse 5 buts à 1. 5 buts à 1. Et dans ce match, j'ai vu une équipe solidaire. Une équipe qui se bat les uns pour les autres. Une équipe qui est fixée à remporter cet euro. Puisque l'Allemagne joue à domicile. Leur objectif, c'est de remporter cet euro à domicile. C'est vraiment l'objectif principal de la National Mannschaft. Et au stade, on a vu une équipe motivée. Une équipe qui a vraiment de l'envie. Qui se suit pas sur le terrain. A l'instar d'un Tony Kors. Tony Kors, 602 passes. Il a réussi 101 passes. 101 passes réussies, 602. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Pour un jeu qui prend en retraite. Il prend en retraite dans un mois. Après l'euro, il prend sa retraite. Et il continue de produire de telles performances. Des performances monstrueuses. J'ai également trouvé le capitaine Gundogan. Gundogan en mode patron. C'est lui qui essaie de faire le lien entre la défense et la table. C'est lui vraiment le dépositeur du jeu. J'ai également trouvé Jamel Mishola vraiment très intéressant. Très intéressant Jamel Mishola. Un gamin qui est encore si jeune. Qui est déjà impressionnant avec sa solution. Et l'angleterre peut vraiment regretter parce que c'est un garçon qui a joué en jeune en angleterre. Il a joué en jeune dans la catégorie de jeune. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi l'angleterre ne l'a pas concevé. Il a pris la nationalité allemande. Et dommage pour l'angleterre. Parce que c'est vraiment une pépite. Mishola est très très fort le gars. Très fort Jamel Mishola. Donc, Antonio Rudi, il a fait un match moyen. Je n'ai pas retrouvé le gars Antonio Rudi que duré à Madrid. Donc, j'espère qu'il va monter en puissance. Tu as les remplaçants qui entrent en cours de match. Il marque des buts à l'instar de Fulko. À l'instar de Erin Chan. Ça montre à quel point cette équipe est vraiment concevée. Tout le monde est plongé dans le projet. Tout le monde a cet objectif. C'est-à-dire aller remporter cet héros. Après les amis, est-ce que cette équipe est la grande favorite ? Moi, je pense qu'il faut encore attendre. Il faut encore attendre. Puisque en face, ce n'était que l'Écosse. Ce n'était que l'Écosse. Sans manquer de recevoir l'Écosse. Il faut encore attendre. Mais en termes de jeu, en termes de qualité de jeu, c'était vraiment impressionnant. Et même dans le score, même dans les résultats. Donc, certes, c'était impressionnant. Mais en face, c'était l'Écosse. Il faut encore attendre pour pouvoir vraiment juger. Après, partagez-moi de vos ressources et de commentaires sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de nous parce qu'il ne faut pas ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les gars. Ciao, ciao.